Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salat wa salam ala rasulillah amma ba'd wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Nous sommes tous responsables de nos actions. Naram. Responsables. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il le dit dans surat al-Ma'ida verset 105 dans le sens O vous les croyants vous êtes responsables de vous-même. Celui qui s'égare ne vous nuira point si vous vous avez pris la bonne voie. Vous êtes responsables de vous-même. C'est-à-dire que tu as ton libre arbitre ta capacité d'agir, de parler, de faire ou de ne pas faire donc de faire du bien ou de ne pas faire ce bien de faire du mal ou de ne pas faire ce mal. Donc tu es responsable. Et tu ne peux, Annie, en tenir rigueur à quiconque. Tu ne peux le faire. Tu ne peux pas commencer à dire que c'est la faute d'un tel ou d'un tel ou d'un tel si tu en es là aujourd'hui ou si tu as commis telle ou telle chose. Preuve en est, même Shaitan dira aux habitants de l'enfer Naram. Je vous ai appelé. Je n'avais aucun pouvoir sur vous, plutôt. Je vous ai appelé. Vous m'avez répondu. Donc si même Shaitan Sinocentra des gens qui l'amenaient en enfer et on parle de Shaitan qu'en est-il maintenant de, il y a une idée des fils d'Ebem que ce soit parmi les kofars ou parmi les musulmans, les croyants. Il faut que tu sois centré sur toi-même, mon frère, ma soeur et que tu te rappelles de ces quelques mots que je vais te dire ici concernant tes choix car nous sommes nous sommes nos choix. Nous sommes nos choix. Aucune excuse. Aucune carapace. Ni aucun coupable autre que nous-mêmes. Nous avons toujours le choix. Toujours. La contrainte en islam et je le répète la contrainte en islam c'est la contrainte de mort. Quelqu'un qui te menace de mort une mort imminente comme ça elle te dit je vais te tuer là tout de suite avec ce revolver avec ce fusil avec ce couteau d'accord ? Peu importe comment ou je massacre toute ta famille si quoi ? Si Annie tu n'enlèves pas le voile ou si Annie tu ne te prosternes pas devant cette tombe ou cette statue. Là d'accord c'est une contrainte. Sinon il n'y a pas de contrainte c'est une question de choix. Alors après Annie il y a le choix de faire le bien de faire le mal mais ce choix est parfois simple parfois moins parfois le choix il est difficile parfois le choix il est même très difficile mais c'est toujours un choix et c'est en fonction de la force de foi qu'on s'accrochera à nos choix et le bon choix c'est de rester accroché à Dina l'Islam mais nous sommes nos choix nous représentons nos choix on ne peut pas toujours se cacher derrière derrière quoi ? derrière des pseudos des pseudos excuses d'accord et dire comme ça c'est la faute d'un tel ou d'un tel ou c'est par contrainte qu'aujourd'hui j'en suis ici si aujourd'hui tu es dans le haram si aujourd'hui tu es dans les passions si aujourd'hui tu as délaissé le dîn c'est par faiblesse de foi et amour de dunya c'est tout c'est tout et tu es responsable de tes péchés tu ne peux pas il y a un nid trouver un bouc émissaire des raisons à cause des épreuves par contrainte c'était difficile donc non tu te mens tu te mens à toi même en faisant ça et ça ne te mène nulle part tu t'enlises la vérité c'est que tu t'enlises en pensant comme ça non tu penses en vérité que le prétexte le prétexte sera-tu une excuse devant Allah tu seras seul il n'y aura pas d'excuse peut-être certains ça les aide à mieux dormir la nuit mais c'est tout ce n'est qu'un somnifère éphémère il faut rentrer il y a un nid dans l'introspection et savoir se regarder dans une glace et assumer assumer ses erreurs assumer je dis ses erreurs sinon c'est terrible comme dit cher Fawzen cher Saul à ne pas vouloir reconnaître ses torts on s'éloigne encore plus de la vérité moi je dis à chercher des excuses ou des coupables à tous nos échecs à toutes nos erreurs à tous nos manquements on s'éloigne on s'enlise c'est terrible c'est terrible et malheureusement beaucoup de gens sont comme ça aussi non il il se rassure il se rassure et il cherche à se dédouaner de toute responsabilité afin de soi-disant ne pas être considéré parmi les gens mauvais il y a des gens ils n'aiment pas que tu leur dises tu es égaré tu es ignorant tu es pervers ils n'aiment pas ces choses là c'est ce qu'ils sont quelqu'un qui n'a pas d'argent c'est un pauvre on est d'accord quelqu'un qui vient en Afrique c'est un africain on est d'accord ce qu'on ce qu'on met sous nos têtes avant de dormir c'est un oreiller on est d'accord quelqu'un qui n'a pas de science c'est un ignorant non ils n'acceptent pas quelqu'un qui agit de façon perverse c'est un pervers ils n'acceptent pas vous comprenez quelqu'un qui est dans l'égarement le délaissement du dîn l'accomplissement des passions et du haram c'est quelqu'un qui est égaré ils n'acceptent pas il y a des gens qui il faut bien comprendre pourquoi ils cherchent un coupable et pourquoi ils cherchent des excuses ou la contrainte etc c'est pour être dans une perdition mais se maintenir sous une couverture chaude et se dire finalement c'est pas si mal finalement je ne suis pas si nul pourri que cela c'est une illusion du shatam en fait c'est de l'illusion totale c'est se rassurer et il n'y a rien de pire que ça vous savez le pécheur qui est dans son péché il est dans son péché il en pleure il se gratte la tête il n'est pas bien il est en crise d'angoisse il se remet en question beaucoup il écrit sur lui-même il y a un île il pense il demande conseil il n'est pas bien il a péché mais lui on a espoir pour lui parce qu'il est en pleine remise en question ça le ronge il va faire taouba inshallah ou ta'ala très prochainement il est dans sa faute mais il n'est pas à l'aise mais c'est lui qui persiste dans le péché qui s'y installe qui se barricade dans une citadelle d'excuses de contraintes et à cause d'eux et à cause de ci et de lui et de ça il est fichu car Allah le guide vraiment il est fichu celui qui aime la dunya mais n'arrive pas à l'accepter il est dans le déni comme on dit le déni il aime la dunya il court après la dunya mais il dit non c'est pas par amour de dunya il est fichu celui qui croit qu'il a une foi forte alors que sa foi est plus faible que la faiblesse c'est pareil il faut savoir faire le bilan le bilan nous face à nous même parce que viendra à un moment donné les prétextes les excuses etc ce sera envolé ce sera le moment des comptes et Allah est prompt à dresser les comptes qu'est-ce que tu vas dire devant Allah tu vas aussi dire non mais en fait c'est trop tard c'est maintenant qu'il faut se demander des comptes comme disait Omar radiyallahu anhu et pas il y a ni le moment où on va nous les demander c'est très important donc on peut se mentir on peut se mentir on peut chercher il y a ni mille et un prétextes il y a une excuse ça ne durera pas ça ne durera pas donc voilà c'est très très triste et très répandu à notre époque pas simplement le fait de faire le haram et la passion mais de chercher à minimiser cela en justifiant cela il faut savoir se regarder dans une glace et se dire je suis faible de foi j'aime la dunia je suis pervers j'ai des manquements j'ai des problèmes c'est le début de la réforme l'acceptation et piquer son nefs et se diriger plutôt vers des gens qui font le rappel les gens donc qui nous aident et qui nous aiment plutôt il y en a que de rester avec ceux qui nous encouragent dans cela mais comme je l'ai dit dans mon rappel mon audio précédent sur ils t'aimeront ils t'aimeront tant que quoi tant que tu satisferas leur nefs malheureusement c'est plus facile de rester avec des gens qui nous encouragent dans l'égarement parce que pareil on dort mieux on est bien on n'est pas critiqué on se rassure les gens disent mais t'inquiète pas ça va ça va aller c'est bien quand même ce que tu fais non non c'est pas bien non non c'est terrible c'est mieux de rester avec des gens comme ça pour eux que de rester avec quelqu'un qui lui dit Allah Moustain repends-toi c'est grave tu as envie de finir comme ça non ils n'aiment pas ils n'aiment pas ces gens là donc ne justifie pas tes erreurs nous sommes nos choix ce qu'il faut retenir nous sommes nos choix aucune carapace aucun coupable autre que nous même et dans toutes nos choses de vie si tu en es aujourd'hui là où tu en es c'est qu'il y a une raison c'est qu'il y a une bonne raison tu peux pas en vouloir à la terre entière pour tous tes choix pourquoi un tel il en est là où il en est aujourd'hui c'est Benella mais il a fait un certain nombre de choses il a son libre arbitre il a fait des choix il a agi d'une certaine manière pourquoi toi tu en es là où tu en es aujourd'hui et tu n'es pas satisfait de ta situation voire même tu jalouse parce que tu n'as pas fait les bons choix tu as multiplié les erreurs puis aujourd'hui tu pleures et tu dis que ce n'est pas normal et tu dis que c'est c'est pas normal le plus triste c'est pas que tu es dans une situation difficile alors que d'autres ont réussi et qui te dira ce qu'est la vraie réussite c'est pas ça le plus triste c'est que tu ne te remettes pas en question que tu n'arrives pas à admettre que ta situation tu en es responsable tout malheur qui nous atteint est dû à ce qu'on en voit qu'il y a des gens ils ne veulent pas admettre ça tu as des gens je crois jusqu'à leur mort c'est le kyber c'est l'illusion c'est les shahawat ils resteront dans si y'a ni j'en suis là aujourd'hui si je n'ai pas pu avoir ça c'est à cause d'eux mais jamais à cause d'eux même c'est une maladie du coeur c'est terrible et ils n'avanceront jamais ces gens là la remise en question vraiment la réforme c'est très important et ça en oublie énormément et Allah après il te donne vraiment des facilités quand il fait ça Allah il aime les gens humbles les gens qui se remettent en question qui travaillent sur eux-mêmes pas les gens orgueilleux qui rejettent la faute sur Kadha ou sur autrui qu'Allah ne nous compte pas parmi eux et qu'Allah guide les gens qui sont atteints de cette maladie wa'allahu j'la wa'ala a'alim wa'ahkam